et bien bonjour à tous on se retrouve ici pour une vidéo un petit peu débat donc je vais pas vous donner aujourd'hui un exercice de respiration de sofro ou autre simplement j'aimerais vous attirer un petit peu l'attention sur des choses que j'ai pu voir qui me qui me posent problème parce que ça risquerait de vous induire en erreur donc j'ai envie de parler de quelque chose le titre soyez acteur de votre prise en charge émotionnelle c'est le titre de ma vidéo si vous êtes en train de la de la lire de la voir c'est que le titre vous a peut-être alerté alors c'est un titre un peu pompeux mais ce sur quoi je veux vous attirer l'attention donc c'est que bon on subit tous à des moments de notre vie des mots des douleurs émotionnelles qui amène malheureusement parfois des douleurs physiques tant la souffrance est grande et tant le corps a besoin de les expurger au final et au début la plupart d'entre nous si ce n'est tout le monde on veut gérer ça seul soit on veut le gérer soit on subit tellement fort qu'on pense même pas à gérer on subit simplement toutes ces toutes ces douleurs toutes ces mauvaises choses parfois on arrive à s'en sortir seul parfois on a besoin d'être accompagné on s'en rend compte on a besoin d'un accompagnant voilà et c'est à partir de là que je veux mettre en garde quand on décide de se faire aider c'est qu'on est conscient de nos limites ou c'est qu'on est conscient que ce type de douleur ce qu'on ressent ce mal qu'on ressent il est très puissant vraiment très puissant quelle que soit la situation l'état qui qui va vous amener vers un accompagnement psychologique un aidant émotionnel vous allez choisir évidemment une forme d'aide donc en fonction de votre passé ce que vous aurez lu ce que vous aurez vu sur internet peut-être en fonction de vos relations amicales ou familiales vous irez plus vers un psychologue d'état vous irez vers un hypnothérapeute un thérapeute pas forcément dans la nomenclature psychiatrique traditionnelle un naturopathe pourquoi pas un sophrologue mais voilà ce que je veux dire c'est que là le praticien vous allez le choisir dans un premier temps c'est vous qui faites ce choix là vous allez vers cette personne là parce que avec votre sensibilité votre vécu votre expérience vous avez choisi ce type d'aidant ce qu'il faut savoir et c'est très important il ya deux choses en fait que je veux aborder avec vous c'est que quel que soit le praticien ou les praticiens que vous choisirez parce que certaines personnes vont être accompagnées par un professionnel d'autres vont choisir plusieurs tour à tour parce qu'ils vont être déçus du premier ils vont aller vers vers un autre un autre voilà déjà je voudrais vous dire plus vous allez avoir tendance à changer de méthode de professionnel d'accompagnant plus vous êtes parti pour une spirale de l'échec c'est très mauvais c'est c'est pareil que de changer d'emploi trop régulièrement changer de médecin parce qu'il nous a pas donné de médicaments qu'on voulait bon alors loin de moi l'idée de me poser en donneur de leçons simplement mon but moi sur cette chaîne c'est quand même de vous éclaircir un peu les horizons et vous aider à faire les bons choix dans votre accompagnement donc je vais pas prêcher spécialement pour les sophrologues je vais pas prêcher pour ma paroisse votre choix c'est vraiment quelque chose qui vous est propre et pour vraiment avoir dû garantir un succès ça doit vous rester propre il faut pas il faut pas que ça que des gens vous influencent avec de mauvaises raisons donc ce choix là moi je vais pas en parler ça vous appartient ce que je vous invite c'est essayer de ne pas de ne pas quitter trop vite un accompagnant quand vous avez commencé quelque chose une démarche parce que on a du mal à l'accepter de nos jours puisque tout est dans l'instantané mais là pour le coup il faut accepter qu'il ya un délai il faut accepter une latence il faut accepter un temps qui passe avant d'être mieux on n'est pas en train de chercher une chaîne ou une série sur netflix enfin comprenez c'est quelque chose qui est qui à l'intérieur de vous qu'on va devoir remettre en ordre en bonne étape pour que votre vie se poursuive sous les meilleurs auspices possibles et même si c'est pas facile de l'entendre ça prend un temps ça c'est clair maintenant ce que je veux dire en premier c'est vous êtes l'acteur de vote de votre ou de vos changements c'est très important le praticien que vous allez choisir va vous accompagner j'insiste beaucoup sur la notion d'accompagnant d'accompagnement ça veut bien dire ça ça veut dire être à vos côtés pour aller chercher un résultat mais c'est vous et vous seul qui êtes les acteurs de ce changement alors pourquoi je j'évoque ce premier point parce qu'il y en a un deuxième qui découle justement du premier c'est que certains praticiens alors toutes pratiques confondues qui sont peut-être mal formés qui sont peut-être venus dans cette voie mais sans avoir l'empathie nécessaire pas de jugement de ma part c'est simplement des constats en tout cas toujours utile que certains praticiens vont avoir tendance à à vous infantiliser vont avoir tendance à prendre trop d'ascendant sur vous et à vous laisser entendre soit parce que vous montrez ça ou parce que eux travaillent de cette manière là vous laissez entendre que tout ce que vous avez à faire finalement c'est de venir les voir ou de les consulter en vidéo vous laissez guider et vous n'avez rien à faire rien n'est pas vraiment acteur vous êtes passif dans la thérapie ou dans le type d'accompagnement vous aurez choisi sachez que ça c'est faux vous pouvez pas vous pouvez pas penser et accepter d'être juste passif de croire qu' il suffit de s'installer dans un fauteuil ou dans un lit dans un matelas si c'est chez vous en visio peu importe et est juste en écoutant une voix ou en s'investissant pas ou peu croire que le changement va opérer et là je me positionne tous les professionnels les praticiens qui vous diront le contraire sont pas très très sérieux un bon praticien est censé vous dire que vous êtes vous serez l'acteur du changement que vous souhaitez c'est vraiment important cette notion là et si vous tombez sur un praticien qui travaille différemment ça va se voir très vite dès les premières séances là je vous invite à remettre en cause le type d'accompagnement pour être très clair le praticien c'est un accompagnant ce qui veut dire que c'est un outil le pas le praticien c'est un outil et comme tous les outils il marche pas tout seul il peut pas fonctionner tout seul l'outil on l'utilise pour avoir un résultat de la même manière le praticien doit accepter d'être l'outil de la personne qui l'accompagne qu'elle va utiliser et pour lequel finalement notre rôle va être de lui donner le mode d'emploi de l'outil pour arriver au résultat souhaité ça doit rester ça la démarche principale d'où la nécessité de cette empathie on vous donne des clés on vous accompagne on vous donne des clés mais en aucun cas on doit vous laisser sur un côté en aucun cas le praticien doit doit dominer c'est très important cette notion là je voulais l'aborder avec vous aujourd'hui alors ce que je voulais vous dire pour conclure c'est que si ce n'est pas le cas si vous sentez que dès le début il ya une prédominance il ya il ya une emprise limite du praticien quel qu'il soit encore une fois je ne veux pas du tout stigmatiser un type de d'accompagnement par rapport à un autre voilà quel que soit le praticien parce que là on est sur une question de personnalité finalement si vous ressentez ce manque d'empathie ce besoin d'emprise et de vous mettre sur le côté dans un rôle passif en toute honnêteté je vous invite à peut-être changer changer de praticien découvrir autre chose voilà écoutez c'est tout pour cette petite vidéo alors à mi chemin entre la mise en garde bienveillante et puis un petit peu envie de vous ouvrir un peu l'esprit sur les bonnes pratiques je reviendrai demain pour une première méditation guidée donc elle sera assez accessible à tous avec un petit accompagnement voilà on va la faire ensemble comme certaines de mes vidéos où je vais les pratiquer en même temps que vous donc on fera une petite méditation guidée sur une détente générale donc on passera par trois étapes et à l'issue de cette méditation guidée je vous demanderai de mettre dans les commentaires ce que vous en avez pensé donc c'est tout pour aujourd'hui merci de votre visite prenez soin de vous n'hésitez pas à commenter et puis surtout à me poser vos questions à me faire vos demandes sur les thématiques que vous souhaiteriez voir aborder dans mes prochaines vidéos en fonction de vos besoins je rappelle aussi que je suis disponible pour des demandes personnalisées cette fois ci via l'adresse mail que je vais mettre en commentaire comme dans chacune de mes vidéos voilà à demain pour une méditation guidée prenez soin de vous